Bonjour à tous ! Merci d'être venu pour cette présentation sur Deno, le nouveau NetJS qui inverse la tendance. Alors, comme vous pouvez le voir, ce talk était initialement prévu à 2, mais malheureusement Antoine n'a pas pu venir parce qu'il était papa ce week-end, donc on ne lui en veut pas. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis développeur bac Java depuis un peu plus de 2 ans, plus récemment Javascript, et aussi Cloud avec l'infrastructure AWS principalement. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? Surtout de Node.js et de Deno. On va commencer par Node.js et son créateur pour un peu remettre dans le contexte. Ensuite, on va parler des erreurs de Node.js que le créateur soulève. On va voir par la suite les promesses de Deno, quelques exemples pour un peu illustrer, et puis la conclusion. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir qui c'est qui pratique du Node.js ici ? Ok. Et qui c'est qui a déjà entendu ou pratiqué du Deno ? Pas grand monde, ça tombe bien, je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Donc, Node.js et son créateur. Le créateur de Node.js, c'est ce monsieur, c'est Ryan Dahl. Et en fait, à la conférence de la JS Compte de Berlin en juin 2018, donc c'est tout récent, c'est à peine 6 mois, il a présenté un tout nouveau projet, qui est donc Deno, qui est en fait le nouveau Node.js. Et donc, en fait, dans sa conférence, il résumait que Node.js avait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de maladresse dans la conception, et il a voulu donc faire un tout nouveau framework, un tout nouveau runtime pour corriger ses erreurs, qui s'appelle donc Deno. Alors, pour remettre dans le contexte, Node.js c'est quoi ? Donc ça a été créé en 2009, sa première version, et donc du coup, ça a été créé en C++, ça permet donc d'exécuter du JavaScript dans le monde du back, donc pouvoir l'utiliser en tant que serveur, etc. Et ça se base donc sur le V8 Engine de Google Chrome, pour pouvoir l'exécuter en dehors du front. et ça utilise donc la gestion des dépendances qui est NPM. Au niveau des erreurs Node.js, là on peut voir une petite citation de Ryan Dahl, qui disait que les Node modules, c'était les objets les plus lourds de l'univers, il y a énormément de choses dans le module. Donc au niveau des premières erreurs, c'est la gestion des dépendances. En fait, on peut voir qu'il y a seulement un seul repository qui est centralisé pour tous les modules, qui en plus est privé, donc c'est NPM. Il y a peut-être une alternative à Yarn, mais en fait Yarn utilise un serveur miroir de NPM, donc c'est pas vraiment, ça tise toujours NPM. Ensuite, du coup on a pas beaucoup d'université, on a trop de dépendance vers les modules. Donc il y a le fichier JavaScript avec le require, ensuite on a donc le package.json où on définit tous les modules, le dossier non-module où on récupère le module en local pour pouvoir l'exécuter, et le module sur la base de données NPM. Ce qui fait beaucoup d'endroits juste pour un seul module. Et on a aussi trop de baller plates pour gérer les dépendances. Donc là, à partir de là, on sait tout ce qui est description dans le package.json, tout ce qui est les licences, etc. C'est beaucoup de bruit pour juste définir ce que c'est un peu le projet, et ça sert pas à grand chose. Le deuxième point, c'est sur le build system. Il faut savoir que depuis 2012, Node.js se base sur JYP, qui veut dire Generate Your Project. En fait, JYP, c'est un peu similaire à CMake, au niveau C++ en termes de fonctionnalités. et c'est utilisé par le Chromium Project, donc l'équipe qui gère Google Chrome, et utilisé pour le V8 Engine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, Google Chrome est passé à GN, qui a été créé par eux justement, et c'est 20 fois plus rapide que JYP, c'est beaucoup plus simple à utiliser, enfin il y a beaucoup d'avantages, mais malheureusement Node.js, ils ont voulu rester à tort sur JYP, et du coup, il y a eu une très mauvaise expérience, pour les développeurs de Node.js. Par la suite, les autres regrets de Ryan Dahl, ce serait le fichier index.js. Au départ, c'était une bonne idée, parce que c'était pareil qu'au niveau du front, on avait les index.js pour définir le fichier principal dans un dossier, mais malheureusement, en fait, ça ajoute beaucoup de complexité dans le système de chargement de modules. Le require sans extension, pareil, au début c'était une bonne idée, pas besoin d'extension, on disait juste le nom du fichier, pas besoin d'avoir le petit point JS à la fin, mais pareil, depuis qu'on peut utiliser du TypeScript, qu'on peut importer par exemple du JSON, c'est beaucoup trop implicite en fait, et ça sert pas à grand chose. Ne meurs jamais sur une cote erreur, ça, à mon avis, vous l'avez déjà vu sur Node.js, on peut par défaut, Node.js, s'il y a une exception, il continue de tourner, et c'est à nous d'implémenter nous-mêmes cette petite fonctionnalité pour dire, bah non, s'il y a une exception, il faut absolument que tu quittes, c'est pas normal. Donc ça, par défaut, c'est le point noir de Node.js. Et enfin, les applications, elles sont pas du tout sécurisées par défaut, donc par exemple, je prends un exemple sur le linting, ESLint par exemple, il peut très bien écrire des fichiers n'importe où, accéder à internet, faire ce qu'il veut, il y a aucun contrôle là-dessus, donc ça, c'est un peu dommage pareil, qu'on puisse permettre à des applications de faire ce genre de choses. Donc, les ambitions de Deno, je vous présente le logo Deno en version, on va dire alpha, qu'est-ce que Deno nous promet ? Donc la première chose, c'est qu'on va avoir du support natif de TypeScript, dans sa dernière version, la version 3.0. On va avoir une sécurité en mode sandbox d'une application, on va revenir dans les exemples pour un peu vous montrer ce que c'est. L'embarquement du moteur V8, le dernier moteur de Google Chrome, donc on aura un Deno qui sera à son plein potentiel. La gestion des dépendances qui va être complètement simplifiée, on va voir pareil comment ils ont fait pour un peu simplifier, que ce soit moins compliqué à utiliser, plus de npm tout ça. Le support du await au plus haut niveau, donc là pareil, on va pouvoir utiliser le await sans l'encapsuler dans un async. Donc c'est une sorte de sucre syntaxique, ça peut être pratique. La compatibilité avec les navigateurs, alors ça c'est une grosse promesse que nous fait Deno, c'est pouvoir utiliser un programme qu'on a fait côté bac, et pouvoir l'exécuter directement dans le navigateur. Donc il y aurait une compatibilité entre le monde du front et le monde du bac. Et enfin bien évidemment, par défaut maintenant, dès qu'il y aura une exception, Deno va quitter et va s'arrêter. Les langages utilisés pour Deno, on a donc du TypeScript principalement, pour tout ce qui est la gestion, la public API. On aura donc du Rust pour la partie bas niveau de Deno. Ryan hésitait entre du Rust ou du Go, mais il a préféré Rust parce que c'était plus proche du C++, et aussi peut-être un peu plus fiable de par son âge, Rust est plus vieux que Dugo, du coup il a préféré s'orienter vers ce langage. C++ pour tout ce qui est le banning avec le moteur V8, et enfin du Python pour tout ce qui est l'utilitaire, du testing, tout le reste quoi. Alors Deno, où ça en est ? Il faut savoir donc que quand on a été retenu pour la XeBicon, on était très content, on avait vu la JSConf, on était très excité à l'idée de pouvoir présenter Deno, sauf que quand on a vu l'état de l'avancement du projet, on a vu l'état de la documentation, ce qu'on avait à vous présenter, on s'est dit mince, on ne va pas avoir grand chose, il va falloir qu'on réfléchisse à comment vous montrer ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir donc que l'avancement de Deno, c'est très jeune, ça a à peine 6 mois, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui sont finies, c'est vraiment un work in progress. Par contre, il est très actif, il y a environ une release par semaine, donc il n'y a pas de soucis, ça avance, mais à son rythme, et il n'y a pas encore de date de sortie officielle. Je vais commencer par juste des exemples, par exemple sur la sécurité. On peut voir sur ce programme, ça permet juste de créer un dossier, un répertoire, qu'on a donné en paramètres. Du coup, on importe mkdir et args depuis la public API de Deno, et on a juste à lui passer en paramètres le nom du dossier. Et donc, pour pouvoir exécuter ce dossier, on a besoin de lui passer une option qui va s'appeler "--allo-write". Alors, si on ne lui donne pas cette option, ça va être tout simple, on va juste avoir un permission denied. Parce qu'en fait, par défaut, Deno, il considère qu'une application n'a pas le droit d'écrire où on veut. Du coup, il est en mode sandbox, il ne peut pas faire ce qu'il veut, donc on est obligé d'utiliser cette option. On a exactement la même chose côté AlloNetwork. Donc là, si on veut faire un fetch, sur par exemple Zebicon, et bien pareil, si on veut l'exécuter, on va devoir lui donner l'option "--allo-net". Si on ne le donne pas, on a un permission denied. On a le même exemple avec les verbes d'environnement, si on veut que l'application puisse utiliser les verbes d'environnement, le home, etc. Pareil, on va devoir lui donner l'option. On peut lui donner aussi une option globale, en mode all-allo. Dans ce cas-là, on lui donne ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Au niveau de la gestion des dépendances, là, on voit un exemple d'import de modules. On peut voir que maintenant, ça marche par système d'URL. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher n'importe quelle ressource sur le web. On n'est pas obligé de passer par NPM. Du coup, on a juste à récupérer le module, pas besoin de l'écrire dans un fichier. On a juste à écrire ça et on peut directement utiliser le module. Ça implique quand même que c'est incompatible avec CommonJS, qui est utilisé principalement par NodeJS. C'est le fameux Require. Ça veut dire que toutes les applications, tous les modules de NodeJS actuellement sont incompatibles. C'est aux développeurs de faire la marche à suivre pour que ça soit compatible avec Deno. Comment le rendre compatible ? C'est compatible avec l'import ESM. L'import ESM, c'est l'import de ES6. C'est cet import-là, le import from. Et aussi AMD pour asynchronous module definition. On peut aussi très bien utiliser Deno pour faire des imports relatifs, comme d'habitude en .slash, mon dossier, mon fichier. Ça, ça marche pareil. Ensuite, Deno et Await. L'objectif, c'est supporter Await au plus haut niveau. Si on reprend l'exemple d'une création de répertoire, on peut directement faire un Await sans avoir besoin de l'encapsuler dans un async. Deno va comprendre qu'il faut l'exécuter en mode insynchrone, et attendre la fin de l'exécution. Pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment été développé. C'est une promesse et il y a des difficultés pour trouver comment faire pour s'être en accord avec TypeScript. Parce que TypeScript, il veut absolument que Await soit à côté d'un async. Sinon, il dit qu'il y a un problème, tu as oublié quelque chose. Donc, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que Deno prévoit pour demain ? C'est quoi leur roadmap ? Le roadmap, c'est principalement les TCP serveurs. Donc, ça va être HTTP serveurs, pouvoir l'utiliser vraiment en mode serveur. Les bind, les listen, etc. Pouvoir lister les dépendances. Si jamais on a plein de modules qui sont utilisés dans les fichiers, dans des versions différentes, on aimerait bien savoir qu'est-ce que j'utilise dans mon application, tous les modules que j'utilise. Il y a aussi la public API, enrichissement de la public API avec les inputs, les outputs, les set time out. Le binding de l'infrastructure entre V8 et LibDeno. Pour ça, ils vont utiliser une librairie Rust qui s'appelle Tokyo et qui est très performante pour pouvoir utiliser les inputs et outputs en mode insynchrone. Et enfin, pareil, le Await au plus haut niveau. Ils vont essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne avec TypeScript. Au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Deno inverse la tendance ? Pour l'instant, je dirais que c'est assez tôt pour s'en rendre compte, mais on peut avoir des points positifs dessus. C'est beaucoup plus sécurisé que du Node.js classique de par la sandbox. On est vraiment sûr qu'une application ne pourra pas faire n'importe quoi par défaut. On ne peut pas avoir d'application malveillante qui va faire n'importe quoi. On va avoir du TypeScript natif. Moi, personnellement, je préfère avoir du TypeScript plutôt que d'avoir du JavaScript et de devoir configurer pour utiliser avec du TypeScript. La gestion des dépendances qui va être beaucoup plus simplifiée. Il n'y a plus besoin de NPM, d'écrire dans des fichiers, tout ça. C'est juste import par URL. L'utilisation, bien sûr, du build Generate Ninja de Google, qui est 20 fois plus rapide que JYP, je rappelle. Du coup, ça va être beaucoup plus simple pour les développeurs de pouvoir continuer à développer Deno. Enfin, la promesse de compatibilité avec les browsers. Pour l'instant, c'est une promesse, mais c'est très sexy comme promesse de pouvoir faire le meilleur des deux mondes entre le front et le back. Au niveau des points d'intention, je dirais l'incompatibilité avec Node.js. Pour l'instant, c'est aux développeurs de chaque librairie de faire attention pour que sa librairie soit compatible avec Deno et Node en utilisant le bon système d'import. Toutes les librairies utilisent du CommonJS principalement. Il faut utiliser de l'ES6 ou alors de l'AMD si vraiment on ne peut pas faire autrement. La gestion des dépendances, on se demande si elle est adaptée pour des gros projets. Bah oui, du coup, c'est simplifié, mais pour les gros projets, est-ce que c'est vraiment pratique maintenant de l'utiliser ? On va avoir, si jamais on a beaucoup de modules qu'on utilise, qu'on a des versions différentes, comment on va savoir, comment on peut mettre à jour juste un module pour ce fichier-là ? On se pose beaucoup de questions là-dessus. Et enfin, la gestion des droits, qui est peut-être trop binaire pour l'instant. On a forcément, on a le droit, on n'a pas le droit d'écrire dans un fichier, on n'a pas le droit d'accéder à une ressource. Peut-être définir une granularité un peu plus fine sur, bah peut-être on peut avoir le droit d'accéder à tel dossier, ou accéder à telle ressource. Donc voilà, c'était ma conclusion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Alors pour les questions, je vous demanderai de les poser dans le micro pour la vidéo, s'il vous plaît. Oui. Du coup en fait, tu disais que les extensions, ça posait problème avec les requires, et dans tes imports en fait, j'ai pas vu d'extensions non plus. Donc j'ai pas compris en quoi ça a réglé le problème. Ici, sur HTTPS, et si tu reviens, encore un slide avant. Oui, parce que Deno, c'est le module Deno en fait. Ah d'accord, pardon, parce que j'ai pas mis du net, je disais démo. Ah oui, c'est Deno du coup, c'est vraiment la public API de Deno, donc il a une particularité, parce qu'on a pas besoin d'être l'extension. Ok, merci. D'autres questions ? Bonjour, moi j'avais une question au niveau des performances. Parce que, comme c'est écrit en TypeScript, qu'en est-il au niveau Runtime ? Est-ce qu'on a des baisses de performances par rapport à Node.js ? Alors, pour l'instant, au niveau des performances, on a pas vraiment de benchmark entre Node.js et Deno, parce que c'est assez jeune. Mais normalement, en fait, Node.js, on peut aussi l'utiliser avec du TypeScript. Et au niveau des performances, en fait, ça va être complètement transcrit en JavaScript à la fin. Donc c'est du JavaScript classique, en fait, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Et du coup, au niveau des dépendances, ça se passe comment en fait ? Il y a un système de caching, vu qu'il n'y a plus de Node.bundule ? Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, on va avoir un point Deno à la racine de notre home, qui va télécharger, au moment où on exécute Deno, tous les modules dont on a besoin. Et donc ça télécharge une première fois, et à la fin, une fois qu'on a toutes les dépendances, on peut le réexécuter, et en fait, on n'a plus besoin d'Internet pour pouvoir utiliser l'application. Et on peut forcer le Reload en donnant une option au début de l'application, c'est Force Reload ou une option similaire, pour pouvoir mettre à jour la dépendance. Et par rapport au principe monotrid et eventloop de Node.js, est-ce que Deno réplique la même chose ? Pardon, je m'ai entendu. Par rapport au principe monotrid et eventloop de Node.js, est-ce que Deno, ça reste sur le même principe, ou bien il va faire des changements de fonds ? Je ne sais pas, je ne pourrai pas répondre. Il faut que je me renseigne. Bonjour, je voulais savoir, vu qu'on aurait plus de package pour un JSON, si un développeur nomme d'ablet, ça va à la liste des dépendances, comment est-ce qu'on s'y prend ? On a deux solutions, avec le commande cli des noms, on peut lister les dépendances d'un projet, on va avoir une liste, et on peut aussi très bien utiliser quelque chose de similaire à Package.lson, à savoir, on peut utiliser une sorte d'index où on va importer tous les modules dont on a besoin, et ensuite, dans chaque fichier, on pourra importer à partir du fichier qui a tous les modules dedans. Il y a deux solutions, ça enlisse les dépendances, c'est l'option par défaut que recommande Deno, ou alors on peut trouver une petite astuce juste pour qu'il y ait tous les modules dans un certain fichier, et du coup, il y a juste besoin de regarder ce fichier pour voir les modules quand on a besoin. Oui, bonjour. Actuellement, sur NPM, dans le Package JSON, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec les NPM scripts, par exemple, au niveau de l'outillage, au niveau du build. Est-ce que ça, il y a des équivalents de prévus sur Deno ou pas du tout ? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est encore du working progress, donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour avoir un équivalent avec les scripts de NPM, je ne sais pas. Je pense que j'avais un peu la même question, c'était aussi comment savoir pour gérer les versions, parce que Package JSON permettait de pouvoir gérer facilement les versions de son application, et je pense qu'avec Deno, comment on fera pour pouvoir faire évoluer les versions ? Je pense que ça sera principalement avec le cli de Deno pour augmenter ou descendre une version d'un module spécifique. Et après, ça va mettre à jour tous les imports où il y a l'URL, une version spécifique. Donc en fait, ce serait, par exemple, si on met à jour avec le cli, ça mettra à jour la version directement dans l'URL, je pense, pour tous les fichiers qui utilisent ce module. Merci. Merci. Merci à vous.